Laura Smith, comment le cinéma lui a permis de remonter la pente et je me respecte beaucoup plus, je me veux du bien c'est une nouvelle femme. Depuis le décès de son père, Laura Smith est une toute autre femme. Le 5 décembre dernier, Johnny Hallyday s'éteignait après un dur et long combat contre le cancer. Un anéantissement pour Laura Smith, tout comme pour David, Jade et Joy, ainsi que pour sa jeune veuve Laetitia. Mais ce n'était que le début du déchirement pour les deux aînés, qui se sont lancés dans une bataille judiciaire pour faire reconnaître leur droit sur l'héritage de leur père. La date du 5 décembre restera d'autant plus gravée dans la mémoire de Laura que c'était le jour où elle devait débuter le tournage de son premier court-métrage. Outre sa carrière d'actrice, Laura Smith est désormais une jeune réalisatrice, grâce à Thomas, dans lequel elle a notamment dirigé sa mère, Nathalie Baye. C'est d'ailleurs cette nouvelle corde à son arc qui lui a permis de remonter la pente peu à peu. Il a été comme une bouée de sauvetage pour traverser les épreuves.Derrière la caméra, la fille de Johnny a trouvé la force de supporter la mort de son père, puis de faire face à la bataille judiciaire, qui, depuis, déchire le clan Hallyday, écrivent nos confrères de Paris Match. Fier d'avoir présenté son film au Festival d'Angoulême, la principale intéressée surenchérée, je me respecte beaucoup plus. Et de détaillés, je fais attention à ma santé, à mon alimentation, je fais du sport trois fois par semaine et je me veux du bien. À 20 ans, prendre soin de moi ne m'intéressait pas du tout. Une nouvelle philosophie de vie, qu'elle doit également à l'amour. Depuis près de cinq ans, elle est sur un petit nuage grâce à Raphaël, qui l'a épaulée dans les moments heureux comme la création de sa boîte de production mais aussi et surtout dans les moments douloureux à l'instar de la perte de son père. J'ai trouvé l'apaisement à 30 ans. Peut-être parce que j'ai rencontré la bonne personne. « Je suis devenu quelqu'un de serein », confiait d'ailleurs la principale intéressée. Mais ce n'est que le début de sa nouvelle vie. Laura Smet qui s'est lancée dans la réalisation pour échapper au spectre de ses parents fourmis de projets. Dont un très joli avec son frère Zeni. Prochaines étapes. La réalisation de son premier long métrage dont l'écriture est en cours, et peut-être fonder sa propre famille. Puisqu'elle rêve d'avoir des enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada